Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de ça, j'avais posté sur ma chaîne une vidéo où j'avais créé le concept du jeu Killing Eve et suite à cette vidéo, j'avais eu pas mal de commentaires me demandant comment j'avais réussi à créer ce type de projet. Alors pour vous le montrer, je vais découper la vidéo en deux parties. La première, ce sera la création du design sur Photoshop et la deuxième partie, ce sera la création et l'animation du projet sur Adobe XD. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez télécharger directement le fichier sur mon Patreon, vous allez avoir le lien juste en description. Et si vous ne voulez pas manquer mes futurs projets, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram, c'est là où je poste régulièrement mon contenu. Et n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'est bon, ma promotion est faite, je vous en mette pas plus et on commence la vidéo. On se retrouve maintenant pour la création du menu du jeu. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de calques. Mais je vais vous montrer plus ou moins la logique et le processus derrière ce projet. Donc j'ai commencé par déjà créer mon format d'image. Donc vous voyez ici, c'est du 1080 par 1920. Voilà, donc c'est le format classique qu'on peut retrouver partout. Donc ça, c'est la première étape. Vous créez votre format en fonction du média de destination. Et ensuite, j'ai commencé par créer donc ma barre en haut à gauche, qui est la barre d'XP du joueur. Donc c'est ici. Donc là, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une forme rectangulaire que je suis venue créer avec cet outil là. Et ensuite, j'ai tapé mon texte. Donc il faut bien garder en tête que sur Photoshop, en fait, on crée vraiment juste le concept. Ensuite, on importera tous nos designs, tout ce qu'on a créé sur le logiciel que vous allez voir dans la deuxième partie. Ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça qu'en fait, en amont, on fait d'abord toute la recherche graphique et du design sur Photoshop pour ensuite simplifier la deuxième étape. Donc là, vous voyez, j'ai fait un onglet pour chaque destination du jeu. Donc là, il y a Berlin, la Toscane, Paris, Amsterdam. Donc là, après, vous avez la même chose pour l'Italie. Bon alors, pour chaque lieu, pardon. J'ai des photos différentes, ce qui est logique. Pareil pour Paris et pareil ensuite pour Amsterdam. Donc bien évidemment, ce sont des références à la série. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est normal que vous ne comprenez pas. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, sur celui de Berlin, la décomposition du menu. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup beaucoup de calques. Vous voyez, déjà, le fait d'avoir mis des couleurs, ça aide à y voir plus clair. Donc par exemple, là, je sais qu'à ce niveau-là, je vais mettre le lieu où la mission va se passer dans le jeu. Là, ce sera le personnage qu'on utilisera pour jouer. Ça, ce sera la tenue qu'on choisira et ça, ce sera les armes à disposition. Donc là, c'est exactement ce que j'aurais écrit sur la droite. Donc là, j'en ai fait deux. Donc j'ai créé mes textes, j'ai importé toutes mes icônes. La même chose pour les tenues. Donc en fonction, bien évidemment, du personnage choisi. Voilà. Et pareil ici, je vous montre la différence avec celui-là. Vous voyez, en fait, vraiment, ça va être la partie la plus longue ici parce qu'on va devoir créer tous les éléments. Vraiment tous les éléments, on va avoir besoin pour la deuxième partie. Après, une fois que vous avez écrit tous vos éléments, ce que vous allez faire, c'est que tout ce qui est niveau images, vous allez les isoler et les exporter au format PNG. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de fond sur votre calque de base. Sinon, quand vous allez l'importer et l'importer sur votre logiciel, vous allez vous retrouver avec le fond. Par contre, le fond ici, le rectangulaire, on n'en aura pas besoin parce qu'on va le créer directement sur le logiciel. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment exporter en PNG que les images que vous ne pouvez pas retrouver sur le logiciel Adobe XD. Donc ça, c'est aussi une autre partie qui prend pas mal de temps. Exporter tous les éléments dont on aura besoin. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un dossier. Par exemple, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Voilà. PNG avec tous les éléments nécessaires. Donc vous voyez, c'est principalement des images ou bien des icônes. Mais vous comprenez l'idée de base, c'est ça. Comment vous faire un dossier avec tous les éléments dont vous aurez besoin. Une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième partie. On se retrouve pour cette deuxième partie sur le logiciel Adobe XD. C'est le logiciel qui va nous permettre d'animer le concept qu'on a créé sur Photoshop. Je vais vous expliquer vite fait l'interface afin que vous ayez au moins les bases pour pouvoir créer ce genre de projet. On commence en haut, vous avez trois catégories. Donc design, prototype et partager. Donc dans design, c'est là où on va créer ou du moins recréer le design qu'on a créé sur Photoshop. Et dans prototype, ça va être là que tout se passe pour l'animation. Donc on va dans un premier temps faire un design. Donc je vais reprendre ce que j'ai créé pour le concept de Killing Eve. Donc vous voyez, on va refaire ce menu là avec la première partie. Donc on va aller dans fichiers, nouveau et on va choisir le format web. Donc le format classique 1920 par 1080. Donc là, vous voyez, on arrive sur cette fenêtre. Donc là, vous avez un plan de travail qui se crée automatiquement. Donc au format qu'on a d'abord prédéfini. Donc ici, vous allez retrouver tous les outils dont vous allez avoir besoin. Sur la droite et sur la gauche, vous allez avoir également d'autres outils et également le détail de votre plan de travail. Donc pour le faire apparaître, vous venez cliquer ici sur l'onglet calque. Là, vous avez donc les outils pour sélectionner, pour créer des formes, pour dessiner à la plume et également taper du texte. Donc nous, ce qu'on va faire, comme on a déjà créé nos éléments sur Photoshop, on va venir les importer. Donc on va venir dans fichiers, importer et là, normalement, si vous avez bien fait votre travail avant, vous avez déjà préparé tous les éléments dont vous allez avoir besoin. Donc ce sera tous les éléments que vous ne pouvez pas créer sur Adobe XD. C'est-à-dire que c'est souvent des images, des icônes. Après, ça dépend des icônes. Il y a des icônes que vous pouvez créer directement sur Adobe XD, mais personnellement, je préfère les faire sur Photoshop. Au moins, tout est fait. Et donc là, on va venir sélectionner notre fond et on va venir sélectionner les éléments qui composent notre menu. Celui-ci, 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 celui-ci. Voilà, ils apparaissent ici. Je vais venir chercher aussi le petit logo de la série. Hop, il est là. Voilà. Donc maintenant qu'on a importé les éléments, il va falloir les mettre en page. Donc là, je vais devoir sélectionner mon fond. Donc vous voyez, ici, vous avez tous les éléments pour pouvoir aligner simplement votre élément. Donc vous venez ici d'aligner de façon horizontale et ici, verticalement. Au moins, c'est centré, vous ne vous cassez pas la tête. Et moi, ce que j'aime bien faire, une fois que mon fond est placé, je fais un clic droit et je viens le verrouiller. Au moins, je suis sûre de ne pas bouger sans faire exprès. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon autre élément. Alors, si par exemple, vous voyez que les éléments sont brisés, c'est tout simplement parce que votre élément n'apparaît pas sur votre plan de travail. Donc il faut juste le faire glisser dessus et là, vous pouvez le faire. Voilà. La même chose ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on ne voit pas. Donc on va venir décaler avec les flèches du clavier l'élément. Donc vous pouvez appuyer sur Shift pour faire des plus grands pas. Ah oui, ok. Donc là, si on ne le voit pas, c'est parce qu'il est passé derrière notre fond. Donc vous venez faire un clic droit dessus et là, vous venez sélectionner en avant. Là, il apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, le calque était positionné, je ne sais pas si on le voit ici. En fait, l'ordre des calques était inversé. Vous voyez, ici, on a d'abord le fond. Ici, on a le deuxième et ici, le troisième élément. Donc vous voyez que si je le fais basculer en dessous, il disparaît. Si je le fais basculer au-dessus, il apparaît. Donc là, au moins, vous pouvez les placer comme vous voulez. Donc là, je ne sais plus exactement comment je les avais positionnés, mais je crois que c'était à peu près quelque chose comme ça. Donc on va laisser là. Maintenant, on va placer le logo. Alors je pense que je vais le réduire un petit peu. C'est un peu petit là. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais venir le placer au centre. Je vais le descendre à l'aide des flèches du clavier. Et en appuyant sur la touche Shift, en fait, vous pouvez faire des déplacements plus grands. Si vous appuyez juste sur la flèche du clavier, ça va faire des déplacements pixel par pixel. Donc c'est assez long. C'est mieux d'appuyer sur la touche Shift et de faire des grands pas. Et maintenant, on va faire le texte. Donc on va écrire. Press X to start. Voilà. Je vais venir changer la petite police. Et on va mettre à peu près cette taille là. Alors voilà. Ici, vous avez les éléments qui vous permettent de modifier le texte. Donc là, on va venir changer la couleur de notre texte ici. Et on va venir le placer de façon à ce que ce soit un peu plus centré. Et maintenant, je vais remonter à ce niveau ici avec les flèches du clavier. Donc là, voilà. Vous voyez, on a tout simplement refait notre design pour le menu. Alors, on peut le renommer ici. Et c'est très important parce que ça va vous aider pour les animations. Surtout quand vous avez énormément de plans de travail. Donc je vous conseille de bien les nommer. Donc ici, on va venir faire un double clic. Et on va le nommer start menu. Voilà. On va venir le dupliquer. Alors pourquoi on le duplique ? Parce qu'on va vouloir créer une animation sur la phrase press X to start. Je vais vous montrer. Après, ce qui est bien, vous voyez. Vous zoomez et dézoomez. Vous appuyez sur contrôle. Et avec la moulette de la souris, vous venez zoomer et dézoomer. Donc là, vous allez voir, vous pouvez placer comme vous voulez votre plan de travail. Donc après, c'est à vous de vous organiser au mieux. Afin de voir les choses plus clairement. Donc là, moi, je vais le mettre en dessous. Et l'animation qu'on va créer, ça va être au niveau de ce texte-là. Donc ça va être tout simple. On va vouloir qu'il y ait un effet de clignotement. Donc ce qu'on va faire, pour qu'il clignote, il faut qu'il apparaisse et qu'il disparaisse. Donc on va venir sélectionner le deuxième écran, ici. On va sélectionner notre texte. Et ici, au niveau de l'opacité, on va venir la réduire à 0%. Donc notre élément est toujours présent, mais il n'est plus visible. Donc là, je vais juste renommer mon menu afin de ne pas mélanger. Bon, là, en principe, il n'y a pas besoin. Mais c'est pour vous montrer que c'est important de bien nommer ces calques. Enfin, ces plans de travail. Start menu, on va dire titre. Au moins, je sais que c'est l'animation du titre. Une fois que ça s'est fait, on va créer aussi un troisième élément qui va composer le menu après l'écran de démarrage. Ce sera plus simple pour vous montrer un exemple d'animation. Alors je vais dupliquer celui-ci. Hop, c'est très bien, il se place là. Là, on va le renommer menu. Je vais supprimer ces éléments. Je vais garder mon fond. Je vais l'appeler menu. Au moins, on verra bien la différence quand on devra vérifier si tout fonctionne. Donc là, on va le mettre sur du 300. Hop. On le place au centre. Et on va faire aussi une touche retour. De façon à ce qu'on puisse revenir à notre menu, à notre point de départ. Hop. On va le placer ici, sur la droite. Et le décaler un petit peu. Voilà. Maintenant qu'on a fini notre design, on va pouvoir passer à la partie animation. Donc là, on va tout simplement basculer sur prototype. Et c'est là que maintenant, tout va se jouer. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement. En fait, on va devoir créer des liens entre chaque élément et entre chaque plan de travail. Donc après, on ne sera pas forcément obligé de créer des liens partout. Seulement sur les éléments que l'on veut animer. Donc il y aura forcément des liens entre chaque écran. Ça, c'est sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va déjà animer cette première partie, c'est-à-dire la partie du menu où le texte Press X to Start va clignoter. Donc ça, pour le faire, ça va être tout simple. Le but, c'est que le texte apparaisse et disparaisse. Donc ce qu'on va faire, on va venir sélectionner sur notre premier plan de travail Start Menu l'élément en question. et on va lui dire que lorsqu'on appuie sur la touche Croix de notre manette, ça va nous amener sur ce menu, sur cette fenêtre-là. On vient le sélectionner là et on le relie ici. Et là, vous voyez, vous avez une fenêtre qui s'est affichée. Et dessus, vous allez sélectionner ce qui va déclencher l'action. Donc tout simplement, vous allez cliquer sur le menu déroulant et là, vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, faire glisser, je pense que c'est l'action pour tout ce qui est smartphone. Et là, vous avez Touche et manette de jeu. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, vous allez rentrer soit la touche au clavier que vous voulez assigner à cette interaction, soit vous faites comme moi, vous branchez une manette et vous appuyez sur votre manette sur la touche correspondante. Donc là, moi, je vais mettre croix. Donc vous voyez que là, la touche a bien été assignée. Une fois que ça c'est fait, on va choisir le type d'animation que l'on veut. Donc là, moi, ça va être une animation automatique et je vais bien vérifier que la destination de cette action, c'est bien mon menu. Donc là, c'est bon. Et ici, vous allez choisir le rythme de votre animation. Donc là, moi, je vais aller sélectionner accélération, décélération. Et le temps, je vais mettre du 0.4. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir faire l'animation entre notre premier menu où le texte est apparent et la deuxième partie où notre texte disparaît. Donc c'est ce qui va faire que notre texte clignote. Donc tout simplement, alors là, il va falloir faire bien attention. On sélectionne bien le nom de notre plan de travail. parce que vous allez voir que quand on fait ajouter sur l'élément, ici, on a un élément qui s'appelle délai. Donc si vous ne sélectionnez pas votre plan de travail en cliquant sur le nom, vous allez voir que vous avez beau faire comme ça, cette possibilité de sélectionner délai n'apparaît pas. Donc là, on clique bien sur Start menu, donc le nom de votre plan de travail. et ici, vous cliquez sur Plus et sur Délai, là, il apparaît. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Donc le délai et on va lui dire que notre destination, ça va être donc la deuxième partie de notre menu, donc celui-ci. Le délai, je vais le mettre à 0.5. Donc le délai, c'est ce qui correspond au temps d'attente avant que l'animation se lance. C'est-à-dire que là, par exemple, pour mon menu du jeu, ça va être 0.5 secondes sans aucune activité. L'animation va se déclencher. Donc là, je sélectionne bien Animation Automatique, Start menu, Titre, c'est la destination. Je laisse bien ce style d'animation, Accélération, Accélération, ça me va très bien. Et là, je vais laisser sur une seconde. Donc là, on a fait la transition entre le premier plan et le deuxième plan. Mais maintenant, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Sinon, ça va bloquer la fin de l'animation ici. Et nous, on veut que ça soit une boucle. Donc ça va constamment se renvoyer entre le premier plan et le deuxième plan. Donc ce qu'on va faire, cette fois-ci, on va bien venir sélectionner le titre de notre plan de travail. Une nouvelle fois, créer une interaction sur le délai. Là, en principe, ça a réutilisé les mêmes paramètres. Donc moi, je vais les garder comme cela. Et je fais bien attention que ma destination retourne vers le start menu. Donc, notre premier plan de travail. Et là, vous voyez, vous avez les liens qui se sont créés ici. Donc vous voyez bien que vous avez la boucle. Et maintenant, on va quand même venir sélectionner notre élément qui est toujours présent, mais non visible. Donc qui correspond à notre touche croix. Donc ce qu'on va faire, il faut également lui attribuer la touche en la reliant à ce menu. Et là, pareil, vous venez voir, on clique sur touche et manette de jeu. Moi, j'attribue toujours ma touche croix. Et là, la destination, c'est bien menu. Et là, je vais réduire le temps à 0,4. Donc là, mes liens sont faits entre ceux-là. On a notre lien ici. Et ensuite, on va faire la même chose pour la touche retour. Donc après, vous pouvez le mettre comme vous voulez au niveau du design. Moi, je l'ai fait comme ça juste pour vous montrer. Donc là, on va faire la même chose. A savoir que la destination, très important, soit vous pouvez le faire en sélectionnant votre curseur ici et en l'étirant vers l'endroit où vous voulez que votre animation aille. Donc moi, je le veux sur ce plan de travail. Vous voyez que ça va créer un lien automatiquement ici, ça correspond exactement à la même chose qu'ici. Donc vous pouvez soit faire à partir d'ici, soit le faire en cliquant sur votre élément et en créant un lien en l'étirant. Je vais assigner ma touche ici. Donc ça, la touche rond. Et là, en principe, je devrais avoir tous mes éléments animés. Alors, comment on fait pour vérifier ça ? Eh bien, on va tout simplement cliquer ici sur le bouton play et vous allez voir que tout fonctionne. Donc là, on a bien notre menu avec le début qui clignote. Et là, si j'appuie avec croix sur ma manette, on devrait passer au menu. Et là, on va vérifier que notre touche rond marche bien. Tout fonctionne. Une fois que là, c'est fait, vous pouvez fermer. Mais nous, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ensuite vous pouvez récupérer cette partie. C'est-à-dire que si vous voulez ensuite récupérer une vidéo de l'animation, vous allez venir déjà agrandir votre fenêtre et ici, vous avez un petit bouton qui correspond à l'enregistrement. Donc vous pouvez... Alors moi, je ne l'ai pas encore activé, mais ici, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton et ça va vous faire un enregistrement d'écran. Ce sera la façon de pouvoir exporter votre animation sous forme de vidéo. Donc là, c'est vraiment les fonctions de base que vous allez avoir pour pouvoir créer, par exemple, un menu. Après, bien évidemment, vous pouvez créer d'autres éléments. Donc par exemple, admettons que je voulais créer une forme rectangulaire sur mon menu pour ensuite ajouter mes photos. Je viens sélectionner mon outil rectangle, ici, et là, je viens le tracer. Voilà. Et vous voyez, pareil, vous avez plusieurs éléments pour le design, ici. Là, pareil, pour les bordures, pour le fond, vous avez également les modes de fusion, c'est très pratique. et là, pareil, les méthodes d'alignement. Vous pouvez les redimensionner ici. Il y a vraiment de quoi faire. Ce qui est bien, c'est que voilà, tout ce qui est forme géométrique, en général, si c'est des formes assez basiques, vous pouvez les faire directement sur Adobe XD. Et je vous conseille de le faire parce que même en termes d'animation, ce sera plus simple. Maintenant que je vous ai montré comment vous pouvez recréer votre design de Photoshop sur Adobe XD et ensuite l'animer, je vais vous décomposer mon projet de Killing Eve. Comme ça, vous pouvez peut-être mieux comprendre les différentes animations et les différentes techniques que l'on peut utiliser dans Adobe XD. Donc, je ne vais pas vous faire un tutoriel complet sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose qui m'a pris pas mal de temps. Et sinon, ça sera une vidéo beaucoup trop longue. Donc, on va dire que le principal du sujet va se passer au niveau du menu et sur cette partie-là. Je vais vous montrer les différents éléments qui composent par exemple ce plan de travail. Donc là, j'ai importé mes images. Donc, ce sont les personnages que vous voyez ici avec cette image. Mais en dessous, j'ai créé une forme grâce à l'outil formé ici, donc une forme rectangulaire. Et à l'intérieur, j'ai donc importé mes images. Ensuite, j'ai écrit d'autres formes rectangulaires ici. Et j'ai réduit l'opacité pour certains ou j'ai modifié le mode de diffusion. J'ai ensuite placé mon texte et mes icônes que j'ai importées également. Et là, vous voyez que, par exemple, dans ce menu, pour faire seulement l'animation du menu qui défile, on est obligé de créer plusieurs plans de travail. chaque image va décomposer chaque mouvement. C'est-à-dire que là, vous voyez, au niveau de la barre, on a la campagne qui est sélectionnée en rouge pour indiquer que c'est là où notre curseur se trouve. et on est obligé de redécaler. Donc, vous voyez, en fait, j'ai créé une barre ici, une autre petite barre ici avec un fond rouge et à chaque fois, sur chaque plan, j'ai dû déplacer ce rectangle en faisant bien attention, par exemple, que l'opacité de mon texte ici était plus basse que l'opacité du texte qui était sélectionné. Donc, après, ça, c'est question de design, c'est vous qui voyez, mais c'est pour vous montrer en fait, le processus que j'ai utilisé et j'ai fait la même chose en fait, pour tous les onglets disponibles sur cette barre. Donc là, j'ai également placé une touche retour et une touche sélectionnée. Ici, je vais basculer sur le côté animation que je vais quand même vous montrer la partie design ici et en fait, vous voyez que vous pouvez organiser ensuite votre plan de travail comme vous le voulez. moi, je l'ai organisé comme ça pour être mieux organisé et que ce soit plus clair parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de plans de travail. Je pense que ce n'est pas forcément un très gros projet mais ça m'a pris quand même pas mal de temps à le faire. Donc, c'est bien de s'organiser pour gagner un peu de temps. Vous voyez que en fait, pour chaque élément, à chaque fois, j'ai dû recréer un plan de travail juste pour aller sélectionner et mettre en surbrillance en fait le mouvement en fait, tout simplement. Après, j'ai apporté quelques changements supplémentaires. Par exemple, je vais vous montrer au niveau des tenues ici. En fait, j'ai voulu faire en sorte qu'on puisse sélectionner une tenue ici. Donc, c'est la même chose. c'est le même plan de travail que celui-ci, sauf qu'ici, la tenue change. Donc, il y a encore plein d'éléments qui changent. Donc, en fait, c'est assez long à faire parce qu'à chaque fois qu'un élément change, on est obligé de créer des animations et des plans en plus. Donc, c'est pour ça que vous voyez que des fois, il n'y a pas énormément de différence. La seule chose qui change, c'est le déplacement du curseur en fait. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'animation. Donc, on passe comme ça. on bascule sur prototype et ici, vous allez voir tous les liens que j'ai pu créer. Donc, quand on voit ça comme ça, ça fait un peu peur. Mais en vrai, il faut vraiment procéder étape par étape parce que sinon, on s'embrouille très vite. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'y aller étape par étape et à chaque fois que vous faites une animation, vous venez ici sur Play et vous vérifiez que ça fonctionne. Comme ça, vous savez que ça, vous n'avez plus besoin d'y toucher, vous ne revenez plus dessus et au moins, ça permettra d'avancer plus clairement.